Donc, ceux qui sont d'accord pour le mouvement, peut-être qu'ils ne sont pas, ils seront au travail, ils ne pourront pas... On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord, toute la semaine, jusqu'au 17. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement, et qui est chaud, qui n'est pas chaud, ça va motiver... C'était le 24 octobre dernier. Cet homme, Giseline Coutard, lançait l'idée des gilets jaunes pour manifester contre le gouvernement français, contre l'augmentation du coût de la vie. Il est avec nous aujourd'hui, alors que l'acte V est en cours, à Paris, dans différentes villes en France, malgré les appels du gouvernement à suspendre le mouvement. Monsieur Coutard, bonjour. Bonjour, vous êtes bien? Oui, vous êtes, vous, à Narbonne, dans le sud de la France, une région qui a donné lieu à des débordements au cours des dernières semaines. Comment ça se déroule actuellement, où vous êtes? Ah bien là, on n'est pas du tout essoufflés, on est vraiment un bon paquet. Donc, il ne faut pas croire les médias français qui nous mettent des bâtons dans les roues. Le mouvement n'est vraiment pas du tout essoufflé, on est en pleine croissance, même, je dirais. Donc, vous niez qu'il y a un essoufflement quand on regarde des images en direct quand même à Paris. On parle de quelques centaines de manifestants actuellement. Eh oui, je vois bien. J'ai regardé un peu, vite fait, BFM. C'est vrai qu'apparemment, la moitié des gilets jaunes sont coincés dans les rues. Donc, exprès pour montrer à la télé comme quoi on était essoufflés, mais on n'est pas du tout essoufflés. Il ne faut pas croire les médias français. Est-ce que vous êtes plutôt divisé, M. Coutard? Parce qu'il y a quand même la frange des gilets jaunes libres qui, eux, ont appelé à un dialogue plutôt qu'à la manifestation en ce samedi. Oui, enfin, il y en a qui se sont mis porte-parole tout seuls, on va dire. Il y en a qui oublient leur vidéo qui a lancé l'histoire, mais en fin de compte, ils ont vite retourné leur veste et ça, c'est pas bon. Donc, on n'a rien gagné. On a juste mis la balle au centre. Maintenant, il ne faut pas lâcher. Donc, on écoute notre voix propre. Les gilets jaunes qui sont dehors, c'est ceux qui croient encore en mouvement et il n'est pas essoufflés. Emmanuel Macron a promis plusieurs mesures, comme vous le savez, pour tenter de calmer la colère des gilets jaunes. Visiblement, ça ne vous suffit pas parce que vous avez réclamé, vous, que les gens sortent encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous réclamez exactement? Ah, mais pas du tout. C'est des mesurettes qu'il a données, c'est des miettes. Ça ne concerne pas tout le monde et c'était... on va dire, il a donné des acquis qu'il avait déjà prévus. Donc, non, il n'a rien donné du tout. Il nous a encore menti, comme d'habitude. Donc, non, nous, on veut le RIC, on veut plein de choses et ils le savent très bien ce qu'on veut. On n'a pas besoin de le répéter. Ils le savent très, très bien. Est-ce que vous réclamez la démission du président? Franchement, au point où il en est, oui, il ne nous sert plus à grand-chose, à part bien servir sa cause à lui propre. Bon, on sent qu'il y a quand même des mouvements autour de vous. Quand je regarde les dépêches de l'AFP, on parle de 16 000 personnes qui manifestent actuellement dans toute la France, avec environ 200 points de blocage de route. Quand on fait le calcul, quand même, c'est beaucoup moins que les dernières semaines. Vous étiez au-dessus de 130 000 dans les dernières semaines, M. Coutard. Oui, mais les chiffres, franchement, à la télé, on a vraiment du mal à y croire. Parce que là, aujourd'hui, à Narbonne, on est peut-être 2000, là, déjà. Donc, il ne faut pas écouter les médias français. En fait, on se bat contre les banquiers, le gouvernement et les médias français. C'est vraiment le gros problème. On a trois ennemis de taille et on fait comme on peut, mais on ne lâche pas. Donc, les gilets jaunes qui sont sortis sont ceux qui réclament encore plus, qui veulent plus de mesures de la part d'Emmanuel Macron ou tout simplement sa démission. Est-ce que vous croyez que ça peut donner encore lieu à des actes de violence au cours des prochaines heures? Ah, ce n'est pas qu'on demande plus, c'est qu'on demande la justesse. Il n'a rien donné. Donc, on ne demande même pas plus, on demande tout court. Qu'est-ce qu'il est beau, c'est la star de Narbonne. C'est la star de Narbonne. Oui, bien voilà, M. Coutard, vous avez rapidement été connu dans la France très rapidement avec la vidéo que vous avez lancée au mois d'octobre, alors que vous n'aviez jamais nécessairement pris part à les manifestations, c'est exact? Jamais, jamais, jamais. Si on aurait dit un jour que je serais en train de manifester, non, franchement, je n'étais pas dans la situation encore pour manifester, mais je pense à tous mes amis, mes proches et tout qui sont dans des situations difficiles. La moindre panne, la moindre panne de voiture, un frigo qui pète et tout, et ça nous fout dans le jus. Ils mettent six mois sans relever, donc non, non, il ne faut pas lâcher, il faut se battre pour la justesse. Est-ce que vous dénoncez quand même les actes de violence qui ont eu lieu au cours des dernières semaines, M. Coutard? Ben, moi, je ne consonne pas la violence, mais la violence, si on regarde bien, côté médias, c'est les gilets jaunes qui foutent le bordel, mais si on regarde bien, les CRS ne sont pas tendres avec nous, ils ont le bâton facile, et très, très facile, même. Est-ce que vous attendez à ce que ça dégénère aujourd'hui également? Non, sur Paris, il a mis tout ce qu'il pouvait, donc ils ont bloqué déjà les 300 km avant Paris, déjà ils sont bloqués, fouillés, donc non, non, il y a... il n'y aura pas de débordement, je ne pense pas. Très bien, alors on continue de suivre, bien sûr, la situation. Jusseline Coutard, merci d'avoir été avec nous en direct de Narbonne, dans le sud de la France. Bien, merci à vous, et bonne continuation, et merci de relayer les vraies informations, parce que la France, on est vraiment boycottés par les médias. Ils ne jouent pas du tout avec nous, pas du tout, ils sont vraiment contre nous. Au revoir, M. Coutard. Merci, au revoir.